Redynamiser la valorisation de la carte de presse au Bénin, c'est l'idéal qui a réuni ce jeudi 27 octobre 2022 dans cette salle à la Maison des Média à Cotonou, ses femmes et hommes des médias. Cet atelier initié par le comité de facilitation carte de presse à Poutême, carte de presse au Bénin, que faire pour sa valorisation ? L'objectif en fait c'est de pouvoir montrer aux confrères qu'il n'y a pas de mythe autour de ce qui se fait. Mais aussi de faire en sorte que le journaliste aujourd'hui comprenne, le procédé des médias, comprenne que pour sa sécurité, pour la sécurité et son travail, il lui faut la carte de presse. Quand vous demandez à un militaire, un homme en uniforme, sa carte professionnelle, c'est quelque chose de très précieux pour lui. Et pourquoi nous allons nous amuser avec notre carte professionnelle ? Dans l'optique de faciliter l'obtention de la carte de presse au Bénin, la Haute Autorité de l'Odovisuel et de la Communication a mis sur pied un mécanisme prometteur. Pour remédier aux insuffisances, l'organe de régulation des médias a mis en place un système de gestion automatique des cartes de presse qui permettra à l'institution de gérer tout le processus du dépôt des dossiers jusqu'à l'impression des cartes. Avec cette gestion informatique, dès que votre carte de presse vient à expiration, automatiquement cela peut être renouvelé. Renouveler automatiquement si on demande les cartes de presse arrivés à expiration, désactiver les cartes de presse annulés, retirés ou suspendus, rendre effective l'ajustance des avantages liés à la détention de la carte de presse et enfin sécuriser la carte de presse. Et les avantages sont nombreux pour celui qui détient cet outil de travail. Quelques-uns sont énumérés. La carte de presse permet notamment dans le respect des règles de sécurité et de la législation en vigueur d'avoir accès aux informations publiques, d'accéder dans le cadre strictement professionnel aux endroits publics tels que les musées, les lieux de spectacle, l'espace culturel et de sport, d'accéder prioritairement aux manifestations officielles des institutions de l'État, des chancelleries, des services publics et autres lieux de déroulement d'un événement dont le journaliste aura à rendre compte. De bénéficier pour le titulaire régulièrement déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale ou dans une structure de prévoyance sociale d'une prise en charge par l'État dans les hôpitaux publics dans une proportion de 115% et de la possibilité d'une évacuation sanitaire en cas de nécessité. C'est pourquoi nous aurons à réfléchir, nous, les vrais acteurs des médias, demandeurs et détenteurs de la carte de presse. Nous, qui sommes concernés par le sujet, nous qui y avons intérêt. La dynamique a donc commencé. Le souhait est qu'elle ne s'arrête en si bon chemin. Ceci pour le bonheur des journalistes détenteurs et demandeurs de la carte de presse au Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501